Véronique Lançon, principale du collège Charles Péguy, je suis là pour vous présenter le labo de maths. Le labo de maths a été installé par l'ECA très officiellement en mars 2019. L'idée est venue parce que l'équipe pédagogique est très engagée depuis plusieurs années sur les projets scientifiques et en collaboration avec les écoles du secteur. Plusieurs d'actions ont déjà été menées pour développer la culture scientifique des élèves du collège. Alors c'est tout naturellement du coup qu'il a fallu fixer un lieu d'échange parce que les actions se multipliant autour des sciences et plus particulièrement des maths. Donc il y a une salle identifiée mais qui n'est pas dédiée au labo de maths mais qui est aussi un espace de travail et de stockage pour le labo de maths. Donc moi je suis Fabien Parenton, je suis enseignant en mathématiques et je suis coordonnateur du labo. Donc depuis deux ans et demi on essaie de développer des actions selon trois axes avec d'abord destination des élèves, puis destination des enseignants que ce soit du premier degré ou du second degré et enfin du grand public. Pour les élèves par exemple nous faisons participer nos élèves à différents concours tels que le concours kangourou, le rallye math. On organise depuis deux, trois ans des semaines à thème, semaines des mathématiques, semaines du numérique. Le labo de maths héberge aussi des élèves de la junior association de partage de la science. Donc c'est une junior association dont le but est de partager la science. Ils ont un peu de matériel, ils ont des imprimantes 3D, ils ont des cartes programmables. Tout ça est donc accessible aussi au labo de maths. L'espace du labo de maths permet aussi de recevoir des enseignants du premier degré qui viennent pour des formations dans le cadre du plan maths. C'est pour ça que le labo étant implanté dans un collège, on a une proximité avec les écoles du secteur et donc c'est plus facile pour les enseignants du premier degré de venir dans un lieu qui est dédié à la formation autour des mathématiques. Au sein du collège, on a aussi différents projets qui sont portés par des enseignants autres que mathématiques et qui sont aussi en rapport avec le labo de maths. On a par exemple cette année développé un projet autour de la programmation d'un instrument de musique et puis la mise sonore de texte en slam. Et donc là, on a un projet qui est porté par des enseignants de maths, physique, techno, mais aussi lettres, musique et langue. Et donc le labo, c'est aussi un lieu qui permet de construire ce type de projet. Et puis le labo de maths permet aussi à l'équipe de maths de se réunir quand c'est possible pour pouvoir établir des professions communes, pour pouvoir travailler sur des épreuves communes. Et puis nous, dans notre collège, on arrive à peu près à faire des séances d'AP en commun. Et donc voilà, l'idée c'est qu'à terme, on puisse aussi être en capacité de produire quelques séquences en équipe pour ensuite les diffuser. Et puis le dernier axe, c'est pour le grand public. Depuis deux ans, on organise une grande soirée des sciences au collège dont l'objectif est de promouvoir les filières scientifiques et de faire la promotion des sciences. Donc pour cela, on fait venir des scientifiques, on fait venir des chercheurs. On a aussi des étudiants des différents lycées de secteur qui viennent animer des ateliers à destination du grand public. Et donc le labo est un support pour l'organisation de cette soirée. Donc le labo de maths, on le voit comme un lieu d'échange professionnel autour des maths, mais plus généralement autour des sciences. C'est vrai que dans un collège où on est très peu nombreux en maths, donc on a tout intérêt à l'ouvrir de manière à ce que d'autres disciplines puissent venir. Finalement, le nom labo de maths, c'est plus simplement un labo d'échange professionnel. Donc il ne se limite pas au maths, mais il est ouvert à d'autres disciplines. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on est sur du volontariat, parce qu'on n'a pas de temps, d'heures qui sont dégagées pour pouvoir travailler ensemble. Et donc à chaque fois, on n'est basé qu'uniquement sur le volontariat. Donc ça peut être parfois difficile pour pouvoir construire des projets ou pour faire avancer les séquences. D'où l'importance aussi qu'il y ait, alors justement, le labo de maths, qu'il y ait un lieu identifié, qu'il devienne un lieu de partage entre les disciplines. Ça se voit, bon, évidemment, maths, sciences et technos, ça va presque de soi. Mais on voit avec le projet que vous avez mené, Amsterdam Slam, on a du français, de l'histoire, de la musique, et ça redonne du souffle. On va dire que ça redonne un souffle, en fait. Et du coup, ça permet de, puisque le lieu n'est pas ni la salle des professeurs, ni des dictes, ça permet peut-être de redonner une dynamique aussi. Et ça a lieu, malgré ce contexte que nous connaissons. C'est un espace de partage, autrement, mais un espace de partage. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ça fait quelque chose de modulable et de coopération, en fait. Et c'est très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !